Bonjour, je suis la sergente Catherine Bernard, votre porte-parole pour la Sûreté du Québec. Donc, c'est vers midi que les policiers ont été appelés à se rendre ici à Vaudreuil-Dorillon, dans un immeuble à logement, pour une agression armée. Plusieurs victimes ont été découvertes sur place. Les policiers ont été sur place, ont découvert trois victimes. Deux d'entre elles, malheureusement, sont décédées sur les lieux. On parle de deux femmes adultes. Une troisième femme a été transportée au centre hospitalier, où on craint présentement pour sa vie. Un suspect a été arrêté sur place par nos policiers. Il a été aussi transporté au centre hospitalier pour des blessures qui ne mettraient pas sa vie en danger. Évidemment, il va être rencontré par nos enquêteurs qui sont présentement sur place pour enquêter l'événement. Évidemment, il y a une scène qui va être faite sur place. On a le service de l'identité judiciaire qui va se rendre sur les lieux, afin de tenter de faire la lumière sur les causes et circonstances entourant l'événement. Alors, Mme Bernard, vous venez de nous confirmer deux décès. Donc, parmi les trois personnes poignardées, deux d'entre elles sont décédées. Avez-vous les âges et quelle était leur relation avec l'accusé, le suspect, pardon? Présentement, pour respect pour les familles, on ne va pas élaborer plus sur la description des victimes. Par contre, je peux vous confirmer que c'est trois femmes adultes. Évidemment, ils ont été blessés par arme blanche. On ne donnera pas plus de détails, évidemment, pour ne pas nuire à l'enquête. Qu'est-ce que vous savez sur le suspect, Mme Bernard, vous parlez d'un homme de 44 ans. Il y a beaucoup de voisins qui parlent d'enjeux de santé mentale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre côté? Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un homme de 44 ans qui a été arrêté. Je peux vous dire qu'il est connu des milieux policiers. Par contre, je ne peux pas élaborer sur son état de santé d'une personne ou même sur ses antécédents avec les milieux policiers. Est-ce que toutes les victimes ont été regardées dans le même appartement, au même endroit? Pour l'instant, ce sont des éléments qui font partie de la scène. La scène va évidemment être évaluée par le service de l'identité judiciaire. Donc, par la suite, on va savoir où est-ce que les éléments de preuve sont. Donc, plusieurs scènes peuvent être faites au même endroit. Est-ce que vous savez ici, l'homme, le suspect a été arrêté par la police ici il y a quelques mois, peut-être pendant l'été ou quelque chose comme ça, avec une crise de santé mentale? Pour le moment, évidemment, ce sont des éléments qui font partie de l'enquête. Les enquêteurs vont devoir rencontrer des témoins, vont devoir faire l'historique des interventions qui ont été faites avec l'individu. Ce que je peux vous confirmer, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui était connu de nos milieux policiers. Savez-vous sans lien avec un drame familial, Mme Bernard? Pouvez-vous élaborer là-dessus? Pour le moment, je ne peux pas élaborer sur les victimes et le lien avec le suspect. Donc, c'est vraiment l'enquête qui va pouvoir nous dire c'était quoi la cause de l'historien. Mais pouvez-vous nous dire s'il y a déjà eu des interventions policières à cette même adresse, Mme Bernard? Ce que je peux confirmer, c'est que l'individu est connu des milieux policiers. Évidemment, s'il y a eu d'autres interventions, ça fait partie de l'enquête. Quel est l'état de santé de la troisième femme, celle qui a survécu malgré des blessures graves? Présentement, cette femme est au centre hospitalier. Elle est dans un état critique, donc on craint toujours pour sa santé. OK. Est-ce qu'on connaît le mobile, le motif? Est-ce que vous pouvez, je sais que c'est sous enquête en ce moment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce que je peux vous dire, c'est que les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec travaillent très fort pour rencontrer plusieurs témoins. Évidemment, ils vont rencontrer le suspect lorsque son état va le permettre. Donc, c'est ces rencontres-là qui vont nous permettre de comprendre les causes et circonstances qui entourent l'événement. Là, vous dites que les enquêteurs ne vont pas rencontrer le suspect quand son état va le permettre. Pourquoi il est hospitalisé? Lui, dans quel état est-il? Il est hospitalisé. Il a été transporté vers un centre hospitalier. On craint pas pour sa vie, donc c'est des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Est-ce qu'il y avait donc personnes présentes lors de l'agression qui ont réussi à fuir les lieux qui vont être rencontrés par les enquêteurs? C'est sûr qu'on parle d'un immeuble à logement, donc plusieurs personnes habitent l'immeuble à logement. Évidemment, toute personne qui était présente sur place va être rencontrée par le service d'enquête sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec.